Bonjour, nous sommes en Rhin, France. Nous sommes le 25 juillet 2020. C'est 18 minutes. Je suis élové, élové, mais pas un citoyen. Et si vous avez un citoyen élové et un citoyen élové, vous allez avoir un citoyen élové et un citoyen élové. C'est comme ça. C'est comme ça, Georges Carlin. Georges Carlin mourait en 2008. Je me souviens. Je veux dire à tout le monde, à tous les citoyens de tout le monde. Corruption. Corruption. Make all countries... Make all countries dark. Je vais continuer en français. Parce que l'anglais, j'ai des difficultés à trouver les mots. Je ne le pratique pas assez. J'ai fait l'objet d'une erreur de prescription médicale. J'ai été diagnostiqué schizophrène dystémique en 2012. J'ai prescrit des médicaments qui ont eu des effets dévastateurs sur le monde. Les psychiatres, je ne vais pas les nommer, ils se reconnaîtront. Ça a entraîné une situation de surembattement. J'ai créé un site http2.slash-stoposurembattement.fli.fr Pour dénoncer ce qui est donc un crime contre l'humanité, c'est Dominique Michel du syndicat de lutte contre les branques, que je salue, qui fait des pizzas quelque part au sud-ouest. Je suis un peu décalé par rapport à eux, puisque je suis dans le nord-ouest. Dominique Michel, coucou. Il y a aussi donc Etienne Choua, que je salue aussi, qui propose une solution très simple pour éviter la corruption. C'est donc d'écrire la constitution. Et pour écrire la constitution, il faut devenir constituant, et puis réfléchir. Le système m'a l'air bien. En tout cas, moi, je lui fais totalement confiance. Etienne Choua, il a cette solution qui consisterait au conditionnel de tirer au sort les députés qui votent les lois de façon à éviter toute corruption. Un coucou à Philippe Pascault. Philippe Pascault, auteur de plusieurs bouquins, best-seller de vente de livres, je crois en 2019, dédié des vues du goudon ou des plumes, avait tout souffert, trois petits points, etc. Explique que 33% des élus politiques ont eu affaire avec la justice et le fisc. Ce n'est que la partie émergée de la liberté. La corruption est un fléau dans notre pays. Tout comme la monnaie scripturale, donc la monnaie dette, comme on appelle ça, qui cause chaque année 465 milliards de destruction monétaire. La destruction monétaire, je le rappelle, est quelque chose qui est intérieure. En 2008, la Lehmann's Bank tombe. Crac boursier. Ça entraîne, sous la sarkozy, la chute de Bernard Madoff. Bernard Madoff qui a été condamné à 160 années du prison. Les banques ont injecté, ils ont refait tourner la planche à billets, de façon à faire continuer à tourner le système. Il faut savoir que des gens qui avaient mis tous les oeufs dans le même panier chez Bernard Madoff se sont retrouvés, des personnes de 85 ans, à devoir travailler au McDonald's parce qu'ils avaient tout perdu. Voilà. Donc je le rappelle, prêté à usure, la monnaie dette, c'est un crime contre l'humanité. Et alors tous ces banquiers, tous ces banksters, parce que c'est des banksters, c'est des voyous, ben il faut faire comme ça a été fait en Nierlande. Il faut les envoyer en prison. En prison, en prison, tous les banksters, en prison. Philippe Stocker. Saturday, 25 juillet, Aujourd'hui, nous sommes... Il est minuit. 18 minutes. Oui, nous pouvons. Laissez le banqueur dans la prison.